Yo tout le monde c'est Hydro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Feed Racing Alors pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous en avez sûrement entendu parler, j'étais présent au mois d'avril à Manicourt directement J'ai été invité par Feed Racing pour suivre un petit peu les premiers tours de pistes et voir le développement de cette nouvelle école de pilotage J'en ai profité aussi pour suivre un petit peu Hugo Léonaf qui est un pilote de la Race Club Pour ceux qui suivent un petit peu le côté e-sport du jeu de Formule 1, donc il est pilote de la Race Club C'est un sim racer du coup et il a fait le bon, il est passé dans le monde du réel avec du coup Feed Racing Donc on va en parler, pour ceux qui ne connaissent pas Feed Racing, qu'est-ce que c'est ? Alors Feed Racing c'est une école de pilotage créée par Jacques Villeneuve et Patrick Lemarie Bon Jacques Villeneuve, pas besoin de le présenter je pense, champion du monde de Formule 1 Il a fait pas mal de casquettes dans le sport auto, il est maintenant commentateur chez Canel Plus Et Patrick Lemarie est un ancien pilote SR chez Baronda, donc lui aussi il vient du monde de la Formule 1 Donc les deux sont des amis d'abord avant tout, mais ils ont décidé de créer du coup une entreprise, une école de pilotage Pour essayer d'ouvrir un petit peu le monde, le sport auto surtout, aux jeunes qui n'ont pas forcément autant d'argent que certains en ont Malheureusement et qui n'ont peut-être pas autant de sponsors aussi que certains peuvent en avoir Comme je vous le disais justement, Feed Racing essaie un petit peu d'ouvrir les portes au sport automobile Pour ceux qui n'en ont pas forcément l'accès, il faut savoir qu'aujourd'hui le sport automobile ça coûte extrêmement cher C'est des centaines de milliers d'euros, rien que pour faire une saison de Formule 4, là pour un petit peu moins cher Alors certes forcément ça reste quand même coûteux, pour 11 500€ net vous pouvez faire le programme de Feed Racing Et espérer du coup gagner un volant dans l'équipe Carlin en Formule 4 Britannique Ce qui n'est pas rien, clairement Carlin est l'une des meilleures, enfin du moins une des plus grosses équipes du championnat de Formule 4 C'est une équipe de renom où là vous pourrez directement vous battre pour quelque chose Alors qu'en investissant des centaines de milliers d'euros dans une saison de Formule 4, de karting ou quoi Vous ne savez pas forcément ce que ça va donner Je rappelle que Feed Racing est ouvert à tous, que vous soyez déjà monté dans un kart ou non, que vous ayez déjà fait des championnats ou non Vous pouvez vous inscrire à Feed Racing et là est la différence, vous pouvez juste déjà pour voir, tester Si vous pensez avoir un certain potentiel pour rouler dans une Formule 4 ou une autre catégorie Vous pouvez déjà vous inscrire pour faire vos propres tests et voir ce que vous valez vraiment sur une piste Pour ce faire justement, Feed Racing utilise des Formules 4 faites par Migal justement juste à côté du circuit de Nevers Manicourt Donc ça c'est pratique, au moins les voitures font environ 600kg pour 160 chevaux Ils ont une boîte séquentielle de 6 rapports et une pénale d'embrayage pour les départs qui d'ailleurs pose pas mal de problèmes On va y revenir juste après Alors j'étais présent du coup au mois d'avril comme je vous l'ai dit, il y a eu une autre séance depuis au mois de juillet Il y a quelques, même pas quelques jours, quelques semaines pour qualifier du coup les 8 plus rapides Et le quart de finale se redéroulera au mois d'octobre si je me trompe pas toujours à Manicourt de toute façon Donc on a eu jusqu'à maintenant 2 séances, j'ai pas pu venir au mois de juillet c'est dommage J'aurais bien aimé voir un petit peu l'évolution des pilotes Mais en tout cas rien que sur le premier week-end ça s'est déroulé en 3 jours déjà Le samedi, le dimanche et le lundi Et de voir l'évolution des pilotes qui n'ont pas forcément le même passé C'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est ça la grosse difficulté je trouve C'est qu'en gros certains viennent de championnats de karting ou quoi Et d'autres viennent avec aucun passé, ils ont jamais roulé sur un circuit Et là il y a vraiment 2 différences, 2 profils différents Enfin il y en a même plus parce que certains ont un petit peu d'expérience Mais dans tous les cas c'est des profils totalement différents Et de voir que peu importe le profil on arrive à apprendre, on arrive à travailler Et à s'améliorer sur la piste, c'est ça qui fait vraiment moi qui m'a choqué De voir qu'à la fin du week-end ils arrivaient tous à faire un chrono plus ou moins potable Sans faire d'erreur ou quoi que ce soit Alors après il y a une grosse différence, on le voit C'est la gestion du week-end et la gestion de ce qui se passe en dehors de la piste Parce que sur la piste de toute façon faire une erreur, un blocage de roue, un tête à queue Passer dans le gravier ou quoi, ça arrive à tout le monde, ça arrive même au meilleur Mais de voir la gestion, la préparation, comment on anticipe son passage sur la piste etc La gestion du matériel que ce soit le casque, le gant, le hanse aussi C'est des petits détails qui font qu'on voit la différence entre ceux qui ont de l'expérience Et ceux qui sont un petit peu plus dans la panique Parce que certains n'arrivaient pas à accrocher leur hanse C'est un petit détail en soi, il n'y a pas de quoi en faire une histoire Mais pourtant tu perds du temps, c'est quelque chose qui t'impacte mentalement Et qui va impacter ta performance Et c'est quelque chose sur lequel il faut travailler Parce que tu perds du temps, tu fais quelque chose, enfin tu n'arrives pas à faire quelque chose que les autres arrivent à faire Tu dois demander de l'aide, donc forcément tu te fais remarquer aussi Donc voilà, mentalement déjà tu te fais un petit peu impacter par une pression qui est inutile Avant même d'être dans la voiture, tu commences à être dans une précipitation Où tu perds un peu confiance en toi Certains par exemple oublient leurs gants, ça peut paraître ridicule Mais dans la précipitation, tu cours, t'en retards etc T'oublies tes gants et voilà, tu perds du temps et tu n'as plus confiance Tu perds un peu de confiance en toi avant d'être même sur la piste Et ça c'est pas bon et c'est justement sur ça que Feed travaille Essayer de bien gérer que ce soit le pilotage ou la préparation aussi Pareil, alors là ça va être le petit côté un petit peu mesquin Mais les départs, qu'est-ce que c'est compliqué de faire partir une Formule 4 Et honnêtement, j'en rigolais à l'époque mais c'est pas drôle Parce que quand t'es dans la voiture et que tu cales, alors faut savoir qu'il y a 3 pédales Donc accélérateur, frein et embrayage Et l'embrayage est ultra sensible, vraiment Faut vraiment bien gérer l'embrayage Et c'est super dur de partir, on se rend pas compte Vraiment c'est des petits gestes qu'on voit à la télé tous les jours Mais c'est très difficile Et quand tu cales, quand t'es dans le stand, ça veut dire que t'es pas encore en train de rouler T'es pas encore en train de faire un chrono T'es seulement dans le stand, tu cales, tout le monde te regarde T'as une pression, faut que tu partes le plus vite possible Parce que tu bloques les jantes derrière Donc là tu te mets une pression immense Et c'est ce genre de détails en fait où tu dois t'entraîner Tu as besoin de conseils justement Et c'est là où les moniteurs ou même Jacques Villeneuve Et Patrick Lemarier, parce que oui, Jacques Villeneuve Ou Patrick Lemarier, c'est pas qu'une vitrine Ils sont bien là, ils sont tous les jours, ils parlent avec les jeunes Ils parlent avec les pilotes, ils parlent avec les moniteurs Pour savoir un petit peu la progression Vraiment ils sont investis à 100%, c'est pas qu'une vitrine Ou des investisseurs ou quoi que ce soit Ils sont là pour apprendre, c'est eux qui donnent les conseils Aux jeunes pilotes, donc c'est là où tu as besoin justement De conseils, c'est là où tu as besoin d'aide Que t'aurais peut-être pas justement dans une saison Si tu t'inscrivais dans un championnat de Formule 4 Par exemple ou quoi, c'est là où tu serais un petit peu tout seul Tu te retrouverais face au monde Face aux autres tout simplement, où tu serais bloqué Et c'est là où Fit justement vient t'aider Après ce qui se passe sur la piste, bon ça C'est du programme, c'est de toute façon tu apprends les bases Tu apprends à conduire, donc tu apprends à faire un freinage dégressif C'est compliqué, c'est pas facile au début Mais il faut apprendre, on te donne des techniques On te donne des astuces, on te donne des repères On t'apprend à bien gérer aussi l'utilisation De son moteur, quelque chose qui peut paraître bête Mais honnêtement, passer les rapports au bon moment Afin de pas trop taper dans le moteur Ne pas être en sous-régime non plus C'est là où on a besoin de conseils justement, c'est là où sur le pilotage Il faut s'améliorer et c'est là où les moniteurs Ou Jacques Villeneuve ou Patrick Lemarie rentrent en jeu Avec leurs conseils, avec leurs expériences Tous leurs petits tips qu'ils peuvent donner aux jeunes pilotes J'ai assisté, je vous l'ai dit, à quasiment Tous les briefings des pilotes et à chaque briefing Des pilotes, on travaille un point Quand on revient au suivant, c'est forcément fini Le point, il est amélioré, on apprend Alors chacun a sa vitesse, c'est sûr Mais tout le monde évolue de façon constante Tout le monde, à la fin du week-end, va beaucoup plus vite qu'au début du week-end Et je pense que là, j'étais pas présent au mois de juillet Mais je pense que c'était pareil Au mois de juillet, là, ça devait aller beaucoup plus vite qu'au mois d'avril Donc cette progression, elle est pas sortie de nulle part C'est le travail, forcément, ils notent chacun Chaque pilote, il y a de la data, il y a de la vidéo Ils regardent de l'extérieur, ils regardent les passages en courbe Ils regardent les freinages, vraiment, tout est analysé Tout est discuté aussi avec les pilotes Et c'est comme ça qu'ils améliorent au fur et à mesure Et je vous en parlais, du coup, en début de vidéo J'ai eu la chance, au mois d'avril, de suivre La progression d'un simracer, donc de Hugo Leonaf, qui est pilote RaceClutch C'est un pilote, donc e-sport, si vous voulez, il joue aux jeux vidéo Techniquement, et il a fait la passerelle, du coup Virtuelle au réel, maintenant Il est passé, du coup, chez Feed, et il est qualifié Donc pour le mois d'octobre, pour les cartes finales Qui se dérouleront à Manicour, il est donc qualifié J'ai pas eu le temps de le voir en juillet, comme je vous l'ai dit Si vous préférez, avec lui, online Donc on va un petit peu parler de sa progression Comment ça s'est passé, cette qualification Et un peu parler de Feed, son expérience Chez Feed, comment ça s'est passé pour quelqu'un Qui n'avait jamais mis les pieds dans une formule Une formule 4, une monoplace ou quoi Avant de sa vie, donc voilà, on va se quitter là-dessus J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez, en tout cas vous aurez tous les liens De Feed Racing dans la description, et puis voilà Je vous laisse avec l'interview, ciao, ciao Merci Hugo, déjà, de prendre le temps pour cette interview Déjà, comment tu vas ? Ça va et toi, merci Ça va, ça va, alors déjà Est-ce que tu pourrais te présenter toi et ton parcours dans le simracing ? Donc moi, c'est Hugo Lehenave J'ai commencé le simracing à échelle compétitive En septembre 2017 Donc j'ai commencé à faire des championnats français J'ai gagné mon premier Et puis là, depuis mars dernier Je roule à échelle internationale Au championnat du monde de l'Apex Online Racing J'ai intégré le Race Clutch, donc le RC, il y a maintenant presque dix mois Et puis voilà, depuis ça se passe très bien Et puis à travers le simracing, j'ai pu passer au palier du réel D'accord, t'as quel âge, rappelle-moi, 17 ans ? 16, 16 ans 16 ans, t'as 16 ans du coup Et tu participes, du coup, t'es qualifié pour les cartes finales chez Feed Racing, c'est ça ? C'est ça Donc ils seront du coup au mois d'octobre à Manicourt Ouais C'était la première fois que tu roulais en Formule 4 avec une F4 en monoplace ? Alors non, pas la première fois Puisque j'avais déjà fait un premier volant D'accord Qui était celui de Winfield Donc qui se déroule au circuit du Paul Ricard D'accord Et ça s'était passé aux environs de fin février Et puis au début avril Est venu Feed Racing Donc t'avais déjà une toute petite expérience en monoplace Comment t'appréhendais, entre guillemets, un petit peu Cette expérience dans la monoplace sur un circuit Même avant Winfield, du coup Comment tu t'attendais un petit peu à gérer la monoplace ? C'était la découverte à Winfield Faut pas se mentir C'est vrai que Entre la simulation et le réel Il y a quand même un écart du fait que Voilà, là on est dans une vraie voiture Il y a des, entre guillemets, des vrais risques Donc il y avait forcément de l'appréhension Et puis au fur et à mesure des deux jours de roulage C'était vraiment plus de la découverte Au Paul Ricard Essayer de prendre confiance De se faire plaisir Et puis essayer de faire le meilleur travail possible Avec la voiture Et chez Feed, du coup Tu as retrouvé un peu les mêmes sensations, j'imagine Vu qu'on est sur de la F4 aussi avec Winfield Des sensations similaires au début Mais bien meilleures à la fin Puisque forcément, plus on roule Plus on prend en expérience Plus on prend en confiance Et puis surtout à Feed De venir dans l'optique aussi De kiffer, de passer un bon moment Parce que c'est comme ça que ça vient Les performances en réalité C'est comme ça que ça va aller de plus en plus vite Et donc plus de sérénité De confiance en soi Avec l'auto aussi Et puis voilà Est-ce que tu pourrais nous parler rapidement Des qualifications ? Ça s'est passé en deux séances Une en avril et une en juillet, c'est ça ? C'était celle en juillet Qui était vraiment qualificative, c'est ça ? Alors le programme Feed Racing Il commence par cinq jours de stage Donc avec trois premiers jours Moi dans mon cas ça a été avril Donc trois premiers jours On fait vraiment plus de la découverte De la mise en route On découvre les monoplaces Les circuits Les différentes techniques de pilotage Avec les instructeurs Qui sont là pour nous encadrer Et puis vraiment Les quatrièmes et cinquièmes jours Donc ils se sont déroulés pour moi Il y a deux petites semaines Quatrième jour Voilà Se remettre dans le bain Peaufiner certaines choses Et puis le cinquième C'était vraiment Essayer de faire la meilleure performance possible Pour essayer d'atteindre le top 8 Qui était directement qualificatif Pour la prochaine étape D'accord Alors j'ai une question Tu vois Moi j'étais présent en avril J'ai vu un petit peu Votre début entre guillemets Sur la piste Comment Jacques, les moniteurs Que ce soit aussi Patrick Comment ils font pour vous guider Pour des personnes comme toi Qui n'ont pas forcément de l'expérience Dans le sport automobile Toi tu viens du virtuel Donc comment ils font Pour te donner des conseils T'aider un petit peu sur le pilotage Alors une chose Que j'utilise beaucoup C'est les débriefings perso Donc c'est à dire Que les instructeurs Se placer A des endroits plus précis Sur la piste Et puis avec leur capacité D'audition Et de visuel Ils nous disaient Voilà Donc ici Il y a ça à corriger Là il y a ça A faire un peu mieux Ça c'était bien Et puis aussi Prendre soin du matériel C'est à dire Ne pas flinguer les pneus Dès le tour de chauffe C'est des points Extrêmement important Parce que quelque part On a aussi Une gestion de notre propre matériel Parce que je peux prendre Par exemple De la dernière journée Où on avait un train de pneus Pour toute la journée Donc voilà Là aussi N'hésitez pas à appuyer Sur ce genre d'aspect Pour vraiment nous fixer Et qu'on soit dans de bonnes conditions Est-ce que t'as senti Au fur et à mesure Du coup t'as fait 8 jours en tout Si je me trompe pas 3 en avril T'as fait combien de jours en tout ? 3 en avril ? 5 en avril 5 en avril ? 5 jours en tout Du coup sur ces 5 jours T'as senti avec les conseils Un petit peu du staff et compagnie Est-ce que t'as senti La progression dans la voiture ? Pas forcément que le chrono Mais en termes de pilotage C'est plus fluide Tu te sens mieux dans la voiture ? Ouais c'est sûr Parce que les instructeurs C'est quand même des personnes Qui ont évolué au sein du sport auto Qui ont des certains diplômes Donc qui savent ce qu'ils disent Quand ils font une remarque Donc forcément Notre but du jeu à nous Surtout quand il n'y a pas Les essais chronométrés C'est de montrer qu'on est réceptif Aux instructions et aux conseils Qu'on reçoit Et c'est là qu'on marque aussi des points Et forcément Forcément quand on les utilise On se sent plus en confiance Parce qu'on sait que ce qu'on fait C'est déjà mieux Et psychologiquement C'est un bon point aussi D'accord Donc en gros Là t'es qualifié maintenant Pour le quart de finale au mois d'octobre Qui se déroulera toujours au Manicor C'est ça ? C'est ça sur la piste club Ouais Dans la piste club Qu'est-ce que t'as pensé Donc pour l'instant Les qualifications s'étaient terminées Qu'est-ce que t'as pensé du coup Chez Feed Racing Est-ce que t'as été déçu ou pas ? Est-ce que surtout Tu t'attendais à progresser De la telle façon ? T'as eu très peu d'expérience On va dire T'as eu un seul C'était quoi ? C'était une semaine chez Winfield ? Non c'était trois jours Dont deux de roulage Voilà Donc t'as eu deux jours de roulage Avec une Formule 4 Est-ce que tu t'attendais à avoir A la fin de ce stage chez Feed Un tel niveau de performance ? T'as encore loin de la perfection Mais quand même Tu t'es bien amélioré non ? Je sais pas Moi ce que je sais C'est qu'aujourd'hui Je suis plutôt satisfait De ce que j'ai sorti Même si Maintenant j'ai pris le temps D'analyser mes runs Je sais qu'il y a Beaucoup de choses à améliorer Qu'il y a plein de détails Qui sont pas au point Maintenant Sur la question De ce que je pense de Feed C'est une superbe école Parce que De une On est très bien encadré Par des instructeurs Qui savent ce qu'ils font Par des Par des Des personnes Qui ont connu Le monde du sport automobile Et les difficultés Qu'ils peuvent rencontrer Dans la voiture Donc C'est déjà Un super bon point Et puis Ils sont aussi Ils sont très proches de nous Dans le sens Ils sont à l'écoute Ils discutent avec nous Quand ils ont quelque chose A nous dire Ils le disent aussi De façon à ce qu'on percute Et qu'on sache s'adapter Pour la prochaine fois Qu'on monte dans la voiture Et puis Il y a vraiment une organisation Qui permet Aux personnes Qui sont à la fois Expérimentées Et moins expérimentées D'à la fois Se retrouver Sur une échelle De niveau Assez similaire Par exemple Le premier jour Tout le monde Fait exercice de freinage Pour bien apprendre A attaquer les freins Pour bien emmener Un frein Jusqu'au point de corde Etc Et c'est vraiment Cette organisation Ce genre de procédure Qui fait que même si Au départ On arrive Un peu Tout nul en grand bain Bah ça fait qu'à la fin On arrive à s'en sortir Et puis Et puis Même si des fois Il faut tenter des choses De par soi-même Et montrer Qu'on en a envie Et qu'on peut le faire Tac Bah écoute On te souhaite bonne chance Du coup Il y aura tes liens Dans la description Pour ceux qui veulent suivre Du coup Au mois d'octobre On se retrouve à Manicourt Pour les cartes finales On espère que ça va passer Ça se passe comment Les qualifications Pour les demi Donc ça se passe Sur un jour D'accord Donc on sera 16 par groupe Et puis Donc c'est à dire Deux groupes de 16 Et puis Il me semble que C'est les 8 premiers De chaque groupe Qui sont qualifiés D'office Pour les demi Ecoute On le souhaite On verra On espère que ça se passera bien Donc il y aura tous ces liens Dans la description Vous pourrez retrouver T'as fait aussi Sur ta chaîne YouTube T'as mis le tour Onboard Au circuit C'était ton plus rapide C'était quel tour d'ailleurs ? C'est celui qui m'a permis De me qualifier Donc c'était le premier De la cinquième journée D'accord Donc il y aura tout ça Dans la description Donc n'hésitez pas à suivre Il y aura le Twitter De la Race Clutch Son équipe aussi E-Sport Justement la Race Clutch Donc vous avez sûrement Entendu parler déjà Avec d'autres pilotes Et puis voilà Merci de ton temps Du coup Bonne chance Pour le mois d'octobre Merci beaucoup Et puis de toute façon On suivra tes aventures Très près Sur les réseaux sociaux Super Merci beaucoup Ouf